Le top 5 des événements météo marquants de la semaine. Question Facebook, on vous a posé ce matin, c'est le premier week-end du mois de décembre, vous avez sûrement remarqué. Alors, le décompte est commencé avant Noël. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Allez-vous en profiter justement pour vous préparer à la venue de cette période des fêtes? Alors, tout d'abord, on a Chantal Vigneault qui nous dit, écoutez, nous on est traiteurs, alors on est déjà occupés. Il y a bien sûr des parties de compagnie, d'amis, les soupers d'amis pour le temps des fêtes, ça a déjà commencé. Sylvie Gourdeau nous dit, moi mes préparatifs pour le temps des fêtes, écoutez, je m'en vais voir Céline Dion à Las Vegas, je reviens juste début janvier. Écoutez, félicitations, vous allez être trop chaud pour fêter Noël avec les palmiers. Il y a Lynn Dragon qui nous dit, décorez l'intérieur de la maison en fin de semaine et cherchez un sapin, parce qu'il y en a qui vont chercher bien sûr des sapins naturels. Alors, c'est peut-être le week-end parfait pour commencer à faire ça. Bien sûr, on attend vos réponses concernant cette question Facebook tout au cours des prochaines heures. On y va maintenant avec les photos que vous nous avez envoyées. Mais par contre, au niveau de Shibugamo, ça s'est couvert, on parlera de neige dans les prochaines heures. Restez avec nous dans un instant météo long terme. Météo long terme, écoutez ce qu'on surveille. Bon, à court terme, c'est la neige qui va tomber pour Shibugamo-Chapé, Matagami ou Aska-Ganish, une dizaine de centimètres d'ici à demain soir. Val-d'Or, Wain-Noranda, les secteurs plus au sud, là c'est de la neige aujourd'hui, de la pluie demain, une dizaine de millimètres. Alors, c'est coupé au couteau, les secteurs plus au nord et plus au sud, précipitations qui sont différentes. C'est sans nuages sur le sud au cours de la nuit, le centre également, petite neige fondante. Cette nuit, on peut avoir de la pluie vers la centre du côté du parc des Laurentides, dans les Hautes-Laurentides et en Mauricie. Prudence sur les routes, demain matin, ça se change en neige fondante. Montréal, nuages avec éclaircie, quelques gouttes de pluie, à Québec également. Vous avez vu le système défilé, on a le temps de s'en reparler, on pourra avoir de la neige pour mardi. Samedi, le 3 décembre 2011, aujourd'hui pour vous à l'émission, 7h de nos studios du centre-ville de Montréal, bienvenue chez vous à Météo Média Week-end. On va y aller maintenant avec la météo. Alors, ce qu'on a derrière nous, ce sont les précipitations. Tout d'abord, il faut dire que sur l'ouest du Québec, il neige en ce moment. Ça va se changer en pluie dès ce soir, Val-d'Or, Rouen-Noranda, Témiscamingue. Plus au nord, c'est en allant vers Matagami, Ouskaganish, Chibugamo-Chapé, ce sera de la neige. Mais par moment, on peut avoir des petites périodes de transition parce que le temps s'adoucit à partir de la nuit prochaine. Mais l'ordre de pluie-neige et possibilité de grésil dans ces secteurs colorés en rose. Alors, Chibugamo-Chapé, Matagami, Ouskaganish, que de la neige. Donc, de cet après-midi à demain soir, 5 à 15 cm. Plus au sud, Témiscamingue, Val-d'Or, Rouen-Noranda, on va parler de neige quelques centimètres. Mais derrière, c'est la pluie qui s'installe en fin de soirée, début de nuit. Ça sera de la pluie comme ça jusqu'à demain soir, une quinzaine de millimètres d'eau. Alors, de la pluie sur la région des Grands Lacs. En ce moment, voici la neige qui tombe sur la portion ouest du Québec. Sud, centre et est, on parle de beau temps. Vraiment une belle journée aujourd'hui. Les vents sont présents, surtout là où les nuages sont présents, dans la région de l'ouest. Petite neige qui tombe à l'heure actuelle sur Val-d'Or, on a moins deux. C'est froid partout, le sud, le centre et l'est, on s'entend, les maximums sont quand même assez bas. Relativement à ce qu'on a connu récemment, mais on s'entend que ce n'est pas très loin des normales de saison. Ce soir, maintenant, sur le sud et le centre du Québec, on voit l'ennuagement graduel. La nuit prochaine, important de vous dire, cette nuit, la Mauricie, la Tuque et la région des Hautes-Laurentides pourraient avoir de la pluie verglaçante. Demain matin, le parc des Laurentides pourraient avoir de la pluie verglaçante. Alors, ce soir, voici le scénario de la neige sur l'ouest, à verse de neige qui s'installe du côté du centre de la province. La nuit prochaine, une nuit douce et demain, des nuages. On va continuer. Alors, pour la journée de demain, voilà, ça c'est l'après-midi en matinée, c'est la pluie pour les secteurs de l'ouest. Sur le sud du Québec, on a de la pluie du côté de Gatineau. Neige fondante du côté de Mont-Tremblant, après la pluie verglaçante qu'on aura pu avoir la nuit prochaine. Ça se change en neige fondante demain matin. La Tuque, on aura droit à de la pluie verglaçante cette nuit. Demain, c'est de la neige fondante. Parc des Laurentides, attention, demain matin, on peut avoir de la pluie verglaçante. Saguenay, transition entre la neige cette nuit vers la pluie demain matin. Pas petit flocon du côté de cette île. Ennuagement graduel pour les secteurs du bas du fleuve Gaspésie, à Québec et dans le sud. On parle d'un ciel variable. Montréal, ça deviendra nuage en après-midi, mais pas beaucoup de probabilités de précipitation s'il y en a, c'est de la pluie. On y va vers lundi. Maintenant, le système quitte sur le sud et l'ouest et prend son temps quand même lundi matin dans l'est. Ensuite, ça se dégage. Mardi, un autre système pourrait nous apporter de la neige. On aura le temps de s'en reparler demain pour la journée de mardi. Côté de Val-d'Or, Ouénoranda, ce système donne aujourd'hui et ce soir un 10 à 15 centimètres de neige. Pas chez nous, mais dans le nord-est ontarien. Et demain, c'est sous forme de pluie sur Val-d'Or, Ouénoranda, Chibougamau-Chapé. On voit les systèmes défiler. Derrière tout cela, lundi, ça se dégage, mais il y a un réennuagement en fin de journée lundi. Un bon système va passer au sud de nous. Et ce qui va se passer, justement, c'est qu'on pourra avoir soit de la neige ou de la pluie sur le sud. Revenez-nous demain, dimanche, également lundi. Ça, c'est pour mardi prochain. Température à la hausse pour demain et également pour lundi. C'est doux pour la plupart des secteurs au Québec. Sessionnez-les tous. On vous souhaite un bon samedi 3 décembre 2011. Voici à l'instant vos nouvelles météo médias. Les conditions météo d'hier matin ont été la cause d'accidents et de sorties de route dans la région de l'Outaouais. On va parler à nouveau aujourd'hui. On vous en a parlé hier des ventes de Santa Ana et tout au cours de la semaine également à Météo-Média. Ça s'est passé au cours des derniers jours dans le sud de la Californie. Là, ce qu'on voit, c'est une vidéo. Pour vous en parler, c'est qu'une autre dépression pourrait s'amener le long du Pacifique. Et bien sûr, on se reparle de tout ça dans les prochains jours. Nous, on va parler dans quelques instants avec le segment Canada. La neige du côté, donc du sud de l'Ontario, ça s'est passé hier et dans les deux derniers jours. Ça nous donne un beau petit paysage qui ressemble à l'arrivée de Noël aussi. On installe l'hiver avant l'arrivée de la période des fêtes. Du beau temps demain dimanche du côté de l'Ouest. L'Alberta également. Beaucoup moins venteux du côté Alberta. On s'en va en Saskatchewan. Ça se passe également bien, mais il y a des températures quand même assez froides. Un peu plus d'eau du côté de Winnipeg et de la pluie demain pour Toronto. Destination soleil. Magnifique, c'est ancien en Floride. On a le goût d'y aller. C'est beau, c'est chaud. Les Bahamas également. Cuba, République dominicule. Imaginez, ça c'est l'image satellite du moment. C'est très, très beau. Très beau. Mexique, même pas de nuages au Mexique. Un petit peu plus de nuages par contre pour les secteurs plus au nord. On le voit bien. Et dans l'extrême sud, en fait l'Amérique centrale, on le sentit relativement bien également. Alors du soleil pour demain dimanche. Un soleil invariable du côté de Miami. Rien à redire. Un peu plus de nuages par contre pour Houston. Et si on descend vers la région du Mexique, ça va bien. C'est du soleil du côté est et du côté ouest également. Varadero, Cayococo, Punta Cana, Port-au-Prince. C'est du beau temps au Costa Rica, au Honduras, au Guatemala. Il y a un petit peu plus de nuages. On parle d'averses. Entre autres à San Joseo, Costa Rica. Maintenant, voilà pour Cayococo, Olguin, Punta Cana. C'est du beau temps. Des nuages et des averses du côté de Sainte-Lucie. De nos studios du centre-ville de Montréal, bienvenue chez vous. À bientôt, Média Week-end. Météo, affaire. Là, on parle de temps quand même relativement agréable du côté de la côte est américaine pour la journée de demain. C'est simplement un ennuagement. Sur l'image du moment d'aujourd'hui, il y a de la neige sur le nord-est de l'Ontario. Une dizaine de centimètres à venir d'ici les 24 prochaines heures. Mais c'est vraiment sur le nord-est. Toronto, on va parler de temps quand même relativement bien. Aujourd'hui, un soleil invariable. Mais demain, ce soir, cette nuit et demain, on pourra avoir des precipitations, surtout en matinée. Ensuite, dégagement graduel du côté de Chicago. On parle de beau temps. Si vous allez vers Ottawa, c'est des nuages, des averses de pluie tout au cours de la journée. À surveiller, si vous allez vers les Laurentides ou vers la Mauricie, la Tuque au Québec, là, cette nuit, plus vert glaçante. Donc, demain, chaussée glacée. À Montréal, on va parler d'un ciel plutôt nuage avec éclaircie, variable du côté de Québec. Et regardez, la côte est américaine, c'est quand même agréable. 11-13 degrés, ciel variable, Boston, New York. Donc, Vancouver, c'est beau, mais beaucoup plus froid que la normale pour ce temps-ci de l'année, pour la journée de lundi. Maintenant, en Alberta, en Saskatchewan ou Manitoba, c'est beau pour débuter la semaine, mais des températures quand même assez basses pour ce temps-ci de l'année. On vous souhaite un bon voyage. À la météo pour demain, dimanche, on parlera de nuages et de pluies pour l'ouest du Québec. Une quinzaine de millimètres vont tomber de ce soir à demain soir. Par contre, si vous êtes à Matagami, Lassar, Waskaganich, Chibugamo-Chapé, là, c'est de la neige. Une dizaine de centimètres vont tomber. On descend vers le sud en Outaouais, dans les Laurentides. On pourrait avoir un peu, surtout dans les hautes Laurentides, cette nuit, un peu de pluie verglaçante, également à Latuc et dans le secteur de la Mauricie. Et demain matin, c'est de la neige fondante en Outaouais. Ça devient des averses de pluie parce que c'est trop doux. Pluie sur le sud du Québec sous forme d'averses, hein, demain. Alors, sur l'ouest, c'est de la pluie de façon générale, mais ce sera de la neige pour Chibugamo-Chapé. On descend vers le sud. Là, c'est des nuages avec éclaircie pour Montréal vers la portion plus à l'est, alors que sur l'ouest, on est sous le système dépressionnaire. Neige fondante le matin, averse de pluie au cours de l'après-midi. Maintenant, sur le centre du Québec, là aussi, dès cet après-midi, ça commence à se couvrir un peu de neige. Cet après-midi, ce soir, cette nuit, devenant de la pluie pour demain. Cette nuit, réserve faunique des Laurentides, on pourra avoir de la pluie verglaçante. Soyez prudents si vous avez à traverser le parc des Laurentides. Dans l'est, ennuagement au cours de la soirée et de la nuit, petite neige pour demain, mais fondante en après-midi. Mercure qui ose au-dessus du zéro degré. Bas du fleuve Gaspésie, on parlera de neige fondante qui est également pour demain. Vous remarquez, hein, partout au Québec, demain, c'est doux. On est au-dessus du zéro degré. Les vents sont du sud-ouest, ça aide. Mais profitez de ce temps doux. On vous revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada